Un drame s'est produit hier soir dans la grande région de Québec. Un garçon de 5 ans a perdu la vie dans l'hôtel du village Vacances-Val-Quartier. David-Alexandre, beaucoup de questions demeurent au lendemain de l'événement. On a un peu d'état véronique sur les circonstances de cet accident, mais hier soir, c'est un jeune garçon de 5 ans qui a été blessé par un lit escamotable ici à l'hôtel Val-Quartier, tout près du village Vacances-Val-Quartier. Alors les services d'urgence qui ont été appelés peu après 17h, l'enfant qui présentait des blessures à la tête. Il a été stabilisé, on a pu le transporter au centre hospitalier, mais finalement, son décès a été constaté aux alentours de 20h. Il a succombé à ses blessures. C'est un événement qui, évidemment, crée une onde de choc aujourd'hui à Val-Quartier. L'entreprise n'a pas voulu commenter la situation via une entrevue, mais nous a tout de même confirmé par écrit qu'elle allait offrir tout son support et sa collaboration pour l'enquête. Il y a un programme de support aussi qui est offert aux employés qui se sont bouleversés par cette tragédie à l'heure actuelle. La Sûreté du Québec qui s'est rendue sur les lieux a terminé son enquête sur place et le dossier a été transféré au bureau du coroner. Et David-Alexandre, certains modèles de lits escamotables ont connu des problèmes dans les dernières années. Oui, il y a plusieurs lits escamotables qui sont présents dans les différentes chambres de l'hôtel Val-Quartier. Enjeu de sécurité, oui, parce que dans les dernières années, Santé Canada a émis plusieurs rappels pour des raisons de sécurité sur certains modèles de lits escamotables. On ne sait pas, dans le cas qui nous occupe, si ces lits étaient bel et bien visés par des rappels au cours des dernières années. Ce sera à éclaircir. Dans les dernières années, deux morts ont été causées par des lits escamotables en 2005 et en 2012. Dans le cas qui nous occupe, encore très peu de détails. L'enquête se poursuit. La Sûreté du Québec nous a précisé qu'il n'y avait pas d'éléments criminels à première vue dans ce dossier. Plusieurs témoins, notamment la famille, ont été rencontrés pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans cette triste situation ici, à Saint-Gabriel-de-Val-Quartier. Effectivement, c'est très triste. Merci, David-Alexandre. On a bientôt. Merci. 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 Merci.